Alors c'est intéressant aussi ça ce que tu partages là parce que des fois on fait effectivement une différence entre nos émotions et nos comportements, ce qui n'est pas du même ordre. Alors si on reprend on va dire les quatre émotions de base sur lesquelles tout le monde est d'accord parce que selon les courants de pensée, certains disent qu'il y a 4, 6, 8, 25 émotions, mais si on prend déjà nos quatre de base, donc c'est-à-dire la colère, la joie, la peur et la tristesse. Imaginons, on va prendre l'exemple de la colère, plusieurs possibilités par rapport à la colère. Tu peux être en colère, avoir cette émotion, mais soit tu ne dis rien, donc tu es dans le comportement qu'on a vu tout à l'heure de fil de passivité, tu n'exprimes pas ta colère, tu la gardes, en sachant que si tu la gardes longtemps, ça peut œuvrer à un moment dans ton corps éventuellement, maintenant on parle pas mal des maladies psychosomatiques, et ça peut créer des maux de ventre, des maux de tête, des problèmes d'endormissement, enfin bref. Et donc là du coup, la colère, tu peux être dans la passivité. Soit tu vas effectivement être dans l'agressivité, tu vas exprimer ta colère en étant dans l'agressivité, donc tu vas pouvoir crier, hurler, porter un jugement de valeur négative sur l'autre, etc. Tu peux être aussi dans la manipulation, c'est-à-dire essayer de faire comprendre à l'autre que tu es en colère, mais sans vraiment lui dire. Je vais donner un exemple pour que ça soit peut-être plus concret. Je vais donner un exemple. À un moment donné, j'ai accompagné pendant un moment des cadres en recherche d'emploi. Et puis, entre les sessions, ils devaient travailler quand je n'étais pas avec eux. Et un jour, on fait le point, je leur demande où vous en êtes, etc. Puis, il y en a un qui me dit, Sylvie, je n'ai rien fait parce que mon ordinateur, il était en panne. Deuxième qui dit, moi, je n'ai rien fait parce que j'avais un rhume. Je n'ai rien fait parce que, etc. Moi, en tant qu'animatrice, je commençais vraiment à être très, très en colère. Et donc, j'ai attendu la fin du tour de table. Plusieurs possibilités. Soit je ne dis rien, fuite passivité, je me dis, moi, j'ai un travail, c'est leur problème. Deux, je peux être dans l'agressivité. En leur disant, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Bande de fainéants, etc. Agressivité. Trois, voilà, manipulation, ça pourrait être… Eh oui, ben moi, écoutez, moi, je me souviens, j'ai eu une période de recherche d'emploi. Eh ben, dis donc, moi, je me souviens que je travaillais. Vraiment, je me donnais. Je bossais, voilà, contrairement à d'autres, moi, je bossais. Donc, je leur fais comprendre, mais sans vraiment leur dire. Je prends mon exemple et je manipule un peu. Et quatrième possibilité, je leur dis avec assertivité. C'est quoi ? Ben, écoutez, quand j'entends le si peu d'action qui a été menée, voire le peu d'action qui a été menée, voire aucune action qui a été menée, moi, en tant qu'animatrice, en fait, ça me met extrêmement en colère. Parce que l'objectif, ce n'est pas que vous travaillez uniquement quand je suis là, quand vous êtes en ma présence, mais que c'est que vous puissiez travailler dans l'intercession. Et alors, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est finalement, si on demande aux gens là qui sont dans le chat, enfin qui écoutent, c'est qu'est-ce qui peut passer d'après vous ? C'est intéressant parce que, tu vois, on va être sur nos représentations, mais qu'est-ce qui a pu se passer d'après vous ? Très bien, on a plein de retours. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, je trouve ça intéressant, qui nous dit « la colère non exprimée me provoque des cervicalgies ». C'est vrai que c'est quand même un grand gramme, les choses. Mais moi, il y a quelques temps, j'avais une stagiaire, elle avait de l'eczéma sur tous ses bras, ses avant-bras, et elle était en gros conflit relationnel avec son chef, par exemple. Voilà. J'ai de la honte et de la peur quand je prends la parole en groupe. Marie. Oui, ça, du coup, ça se travaille aussi. Ça, c'est dans les freins. Quelle est la peur, etc. Et décortiquer la peur, qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est peut-être la peur du jement, beaucoup sur la parole, mais à vérifier, quoi. Tout à fait. Et a-t-on le droit d'être en colère ? Est-ce honteux d'être en colère ? Ça dépend, chacun le vit différemment, mais ça fait partie de la vie, les émotions. Il n'y a pas de honte à être en colère. Après, l'idée, c'est de ne pas être effectivement dans l'agressivité, mais il n'y a pas de honte à être en colère. C'est d'être dans ses émotions, arriver à s'accepter dans ses émotions. Il n'y a pas de honte à être en colère. Sous-titrage ST' 501